8 signes qui indiquent que tu es en mauvaise santé Ton corps utilise beaucoup de matières différentes pour te dire si tu es en bonne santé ou pas, bien que certains signes puissent être moins évidents. Des jambes gonflées, des boutons, un large tour de taille, tout cela pourrait t'indiquer que la santé de ton corps est en danger. Continue de regarder cette vidéo pour apprendre si tu as des symptômes indiquant une mauvaise santé, ce qu'ils veulent dire et ce que tu peux faire. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Numéro 8. Ton urine a une couleur foncée L'urine est supposée avoir une couleur claire, pas orange ni marron foncé. Une urine de couleur foncée indique généralement que tu es déshydraté. Dans cette situation, presque tout ton corps est affecté. Ta peau s'assèche, tes muscles pourraient avoir des crampes et tu pourrais souffrir de maux de tête. Si tu as profité d'une agréable journée sous un beau soleil et que tu expérimentes une sévère déshydratation, cela peut provoquer des complications très sérieuses, telles qu'un coup de chaleur et un déséquilibre électrolytique. C'est pour cette raison qu'il est important de vérifier. Si la cuvette de tes toilettes est foncée, il pourrait être difficile de voir la couleur de ton urine. Essaye d'utiliser un gobelet d'échantillon d'urine. Le soir, ton urine devrait être aussi claire que de l'eau ou sinon jaune claire. Et si ce n'est pas le cas, bois plus d'eau durant la journée. Ce n'est pas grave que ton urine soit foncée tous les matins étant donné qu'elle est naturellement plus concentrée à ce moment de la journée. Si ton urine est aussi claire que de l'eau le matin, cela veut dire que tu es super bien hydraté. Numéro 7. Ta peau a des imperfections. Bien qu'il soit difficile de faire face aux boutons et que tu te précipites pour les traiter, il pourrait t'indiquer qu'il y a un plus gros problème. La peau est l'organe le plus grand du corps. Quand le corps veut se débarrasser d'un irritant depuis l'intérieur, il utilise souvent la peau pour l'éliminer et t'alerter. Cela peut prendre la forme de psoriasis, d'acné, d'eczéma ou d'autres éruptions. La peau grasse n'est pas toujours la cause des boutons. Une allergie alimentaire ou une réaction au stress dans ton système nerveux pourrait également être une des raisons. Une technique telle que la carte du visage peut te donner des indications sur la signification de l'acné dans différentes zones du corps. L'acné sur le front est connecté avec le mode de vie et l'hygiène. L'acné sur le menton peut être un signe de problèmes digestifs. L'acné autour des yeux peut indiquer des problèmes au rein. Avant d'investir dans les nouveaux produits pour traiter l'acné, réfléchis aux facteurs de santé qui pourraient causer tes imperfections. Numéro 6. Tu attrapes toujours froid. Si dès que tu as fini de combattre un rhume, tu en attrapes un autre, alors ton corps essaye peut-être de te dire que ton système immunitaire est trop faible. Ton système immunitaire te défend contre les micro-organismes qui sont déterminés à causer des maladies dans ton corps. La meilleure manière d'améliorer ton système immunitaire est de te concentrer sur ce que tu manges. Si tu es sous-alimenté ou que tu ne suis pas une alimentation équilibrée, tu auras plus de risques de contracter des maladies infectieuses. Une alimentation équilibrée devrait te permettre d'être plus résistant en te fournissant les vitamines et nutriments essentiels dont ton corps a besoin. Si tu ne t'exposes que très peu au soleil et que tu as une alimentation pauvre, tu pourrais également souffrir d'une déficience en vitamine D. Une étude en 2017 publiée dans le journal BMJ a découvert que les compléments de vitamine D parviennent à réduire les risques de souffrir d'infections aiguës des voies respiratoires. Numéro 5. Tu n'as pas d'énergie. La fatigue est l'une de ces conditions qui peut être causée par une multitude de choses. Tu devras donc faire un peu d'introspection pour découvrir la cause qui s'applique dans ton cas. Si tu avais l'habitude d'être une personne matinale et que tu te sentais énergique pendant toute la journée, mais que dernièrement tu as du mal à sortir du lit, alors tu dois y prêter attention. Tu pourrais attribuer un manque d'énergie à une longue soirée, mais si la fatigue n'a aucune raison évidente, alors tu devrais jeter un coup d'œil aux causes communes. Un système immunitaire affaibli, une déshydratation, un rhume ou une grippe, être anémique et de bas niveau de sucre dans le sang. Les conditions de santé mentale telles que la dépression et l'anxiété peuvent également faire que tu te sentes faible et que tu n'aies rien envie de faire. Il est temps de visiter un médecin si ta fatigue dure pendant plus de deux semaines. Cela veut dire qu'elle n'est probablement pas causée par un facteur de mode de vie, tel qu'un manque de sommeil et qu'il y a probablement une condition médicale qui se cache derrière ce symptôme. Numéro 4. Tu perds trop de cheveux. Il est normal de perdre des cheveux quand tu les laves sous la douche et quand tu les soumets à des traitements chimiques forts au nom de la beauté. Mais quand tu perds tes cheveux sans raison, alors il y a un problème. Selon l'académie américaine de la dermatologie, les humains perdent entre 50 à 100 cheveux par jour. Parfois, la perte de cheveux est héréditaire. Si c'est ton cas, alors tu peux être rassuré, tu es en bonne santé. S'il n'y a pas de raison évidente pour la perte de cheveux et qu'il semble que ta brosse à cheveux a remporté la moitié de ta chevelure, cela peut vouloir dire que tu es en train de subir des niveaux de stress excessifs. À ce moment-là, la perte de cheveux est appelée alopécie. Tes cheveux ont tendance à devenir plus fins après un événement stressant. Tu peux prévenir cela en recevant un soutien correct quand les événements stressants de la vie font leur apparition. D'autres causes pourraient être une chute soudaine du poids et des changements hormonaux. Numéro 3. Tes jambes sont gonflées. Les jambes peuvent être gonflées parce que la gravité accumule naturellement les fluides dans cette zone. Parfois, le gonflement des jambes n'a pas lieu pour de sérieuses raisons. Tu peux avoir les jambes gonflées si tu restes debout ou assis pendant de longues périodes de temps. Si tu portes des collants ou un pantalon qui sont trop serrés et qui restreignent la circulation du sang et si tu es en surpoids. Mais selon la Mayo Clinic, la rétention de liquide dans tes jambes peut parfois être un signe de problème dans le système circulatoire, le système lymphatique ou les reins. Alors si tu es une personne avec un poids sain qui est assez active et que tes jambes gonflent, tu devrais consulter un médecin dès que possible, d'autant plus si marcher devient douloureux. Numéro 2. Tu as un large tour de taille. Tu n'as pas besoin de faire un 36 pour être considéré comme étant en bonne santé. Tu peux même avoir des poignées d'amour et aller bien. Mais un tour de taille trop large peut faire que tu présentes plus de risques de souffrir de maladies cardiovasculaires. Les personnes avec un corps en forme de pomme ou de poire ont besoin d'être prudentes. La Nures Health Study est l'une des plus longues études qui a fait des recherches sur l'obésité abdominale. Au début, l'étude avait 44 000 participantes. Au fil des années, les chercheurs ont mesuré les circonférences de la taille des femmes. 16 ans plus tard, les femmes qui avaient des tailles de plus de 89 cm présentaient deux fois plus de risques de décéder d'une maladie cardiaque que les femmes avec une taille de 71 cm. Cela est dû au fait que la graisse abdominale, contrairement à la graisse dans les autres parties du corps, libère des agents gras et des hormones inflammatoires, qui augmentent éventuellement ton cholestérol, glucose et pression artérielle. Alors achète un mètre ruban et vérifie la taille de ton tour de taille. S'il se trouve aux alentours de 89 cm, il serait préférable d'aller à la salle de sport. La constipation est généralement causée par la consommation de malbouffe, le manque de mouvement dans la journée et le fait de ne pas boire suffisamment de liquide. Un changement soudain dans le planning, l'alimentation et les déplacements peuvent également te constiper, bien que cela doive s'arranger après quelques jours. Lundi, vendredi, si tu es constipé depuis une semaine ou que tu souffres de constipation chronique, ce sera très inconfortable mais également dangereux. Des problèmes de thyroïde, des lésions dans le côlon et du diabète sont les causes communes de la constipation chronique. Si tu suspectes une condition sous-jacente, tu devrais obtenir le diagnostic d'un médecin. Voici ce que tu peux faire pour aider. Quand tu sens que ton intestin commence à bouger, n'attends pas pour aller aux toilettes. Même si tu es au milieu d'une réunion et que tu ressens le besoin d'aller aux toilettes à un moment inopportun, si tu repousses le moment, tu continueras d'être constipé. Certains des fonctionnements du corps les plus discrets peuvent vraiment t'indiquer l'état de ta santé. Si tu souffres de l'une de ces conditions et que tu penses qu'il y a anguisse ou roche, alors n'hésite pas à consulter un médecin. Alors dis-nous, amis de sympas, que fais-tu pour rester en bonne santé ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.